Alors, welcome, bonjour à tous, bienvenue à la... Ah merde, c'est pas... On s'est trompé de slide, attends, attends, c'est celle-là, voilà. Rendez-vous, bienvenue à la français qui parle utilisateur communauté rendez-vous. Oui, donc c'est la... je sais pas combien d'années qu'on fait ce rendez-vous, c'est vraiment le but d'avoir une discussion ouverte, de se connaître un petit peu, de faire connaissance, de trouver vos projets, de discuter un petit peu de ce qu'il y a. On a deux, trois slides d'introduction, je te laisse faire le texte, si tu veux. Allez, ça marche. Du coup, quelques questions, alors à l'époque, quand on était moins nombreux que ça, on faisait un tour complet, tout le monde se présentait, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'on est de plus en plus nombreux, et ça c'est cool. Du coup, on va faire ça à la tonne, à la main levée, sur les différentes choses. Alors on va commencer par, je sais plus ce qu'il y a, voilà. Donc qui dans la salle est français ? On va voir si les drapeaux d'après, on en a besoin. Qui est belge ? On n'a pas de belge. Si, il y a des belges, c'est qu'ils ne sont pas arrivés encore. Qui est suisse ? Moi aussi. Qui est canadien ? Ou vient d'ailleurs, d'un autre pays francophone ? Oui ? De où ? Ah, ok, parfait. Super. Alors du coup, pour savoir un petit peu ici, qui est freelance ? Qui bosse dans un studio ? Qui bosse dans l'industrie ? Oui, l'industrie, enfin, les machines, le truc, moins entertainment, plus, c'est ça ? Oui, moins studio d'animation, mais plus dans l'industrie. Alors après, effectivement, il me manque une catégorie que je n'avais pas écrite, qui est tout ce qui est visualisation online et tout ça, dans lequel je mets Sketchfab, mais du coup, je ne sais pas comment la nommer. Voilà, multimédia, oui, effectivement. Réalité augmentée online, oui, ça peut. Qui travaille dans le côté éducation ? Qui, ici, qui est amateur ? Qui c'est qui est étudiant ? Qui c'est, ici, qui donne des formations ? Lui, je crois qu'il ne parle pas français parce qu'il a eu peur. Est-ce qu'il y a des domaines que j'ai oubliés ? Jeux vidéo, alors après, ça c'est plus la façon de travailler. Après, justement, on a une question sur les domaines dans lesquels on travaille, donc qui bosse dans le domaine du film ou des effets spéciaux. Animation, pub, il y a des trucs qui vont se recouper, c'est sûr. Côté architecture, design. C'est intéressant de voir des mains qui se lèvent, qui ne sont pas sûres. C'est vrai, c'est toujours un meuble mix, des fois on fait des choses dans plein de sens. Côté jeu ou temps réel. Côté visualisation scientifique. N'hésitez pas à regarder autour de vous, parce que vous ne vous connaissez pas forcément, c'est fait pour ça. Il y a autre domaine qu'on aurait oublié. Oui ? L'impression 3D, exact. Attends, je le note, qu'on n'oublie pas pour l'année prochaine. Et puis, je crois que c'est l'heure de la question existentielle pour la francophonie. On en a une par an. L'année dernière, c'était la team chocolatine ou la team pain au chocolat. On en a une autre pour cette année. Alors, qui est la team 70 ? Il y a des frontaliers. La team 70 ? Il y a une catégorie qu'on a oubliée, quelqu'un qui prononce ça autrement encore ? Non, je crois qu'on y est. Alors, on va faire un tour aussi des communautés francophones. Est-ce que, bonjour, bonjour, parmi vous, combien de personnes font partie d'un Blender User Group ? D'un bug ? Ils ne savent plus trop la mode, hein ? Donc, qui fait partie d'une communauté online, on va dire, une communauté francophone d'utilisateurs Blender ? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a un User Group qui aimerait en parler. Profitez de cette scène aussi qui est ouverte pour vous, pour faire une petite pub, si vous organisez quelque chose, des événements, peut-être. Ou exactement, ouais, Blender, c'est... Après, voilà, on va laisser le micro ouvert à tout le monde. Il y en a qu'on a déjà vus les années précédentes, d'autres pour qui c'est la première fois. Et donc, voilà. On ne va pas parler pendant une heure. Le but, c'est de vous laisser la parole aussi pour discuter de diverses choses. Chacun est libre de s'exprimer. Donc, bonjour, je m'appelle Fanette. On vient de l'école Alsacienne à Paris, à Montparnasse. Et là, on est plutôt un petit groupe quand même. Et on voulait réunir la communauté francophone en France, un peu à plus grande échelle. Et du coup, on avait envie de faire un Blender Day à Paris. Donc, l'idée, c'est de faire un Blender Day et d'avoir une date. Alors, c'est très compliqué à organiser. Et donc, il se trouve que je gère un théâtre et qu'on a l'habitude d'organiser ce genre de manifestation. Moi, je forme des collégiens et des lycéens. On ne peut pas faire grand-chose pour la communauté. Mais si on peut faire une chose, c'est organiser pour une année, pour essayer justement de regrouper la communauté, de faire un Blender Day. Parce que ce que je viens de voir par rapport à la question, Julien, que tu posais, par rapport au User Group, j'ai eu ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on avait du mal à se regrouper, à part ici, à la Blender Conférence. Et que ce serait bien aussi, dans nos jobs aussi, pour être plus reconnus par rapport à Blender et le travail qu'on fait autour de Blender, d'avoir un Blender Day en France pour dire que c'est une réalité face à nos décideurs, budgets, sponsors qui disent « Ah, mais Blender, ce n'est pas professionnel, on ne sait pas ce que c'est ». Donc l'idée, ce serait d'organiser une journée. Donc il faut trouver une date. Donc la date disponible dans l'agenda, pour moi, du théâtre, c'est le 2 février. Ce n'est pas trop près, ce n'est pas trop loin. Et ça laisse le temps de communiquer. L'idée, c'est d'organiser une journée avec une arrivée autour de 9 heures. Démarrage de conférence autour de 10 heures, avoir un repas à midi, un t-shirt et tout le monde se quitte le soir à 17 heures. avec un espace de conf où on a un théâtre de 250 places. Et ensuite, juste qui jouxte, on a une salle où on peut contenir 50 personnes à peu près, qui peut être ouverte toute la journée pour les échanges, pour les discussions, pour toutes les activités que vous auriez envie d'organiser. Mais du coup, on vous laisse la parole pour réagir à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte ? Quelque chose qui... Voilà, s'il y a des personnes intéressées, je laisse la parole. Oui, c'était juste pour dire... Non, non, pardon, je vous ai coupé. C'était juste pour dire, je ne sais pas si vous êtes entrés en contact avec les gens des Ubisoft Montreuil qui sont ici, puisqu'il y a des... Voilà, c'est sans doute un truc dont vous pourriez discuter avec eux. Et puis, monsieur... C'était juste pour, par exemple, avoir vos adresses déjà, pour pouvoir vous communiquer. Donc, ça serait bien que vous les donniez, quoi. Voilà, carte de visite. On peut vite l'écrire, là, dans la slide. Ouais, bien. J'en profite pour ajouter une catégorie qu'on a oubliée tout à l'heure, c'était les développeurs de Blender. Ou d'Addon. Ou d'Addon, voilà. Parce qu'il y a Bastien qui vient d'en rester dans la salle, c'est pour ça que tu m'as fait penser. Applaudissements. Applaudissements. Pour les développeurs, j'en fais pas vraiment partie pour Blender, mais je contribue à d'autres logiciels. Et c'est le week-end du FOSDEM, le 2 février. Et pour ceux qui connaissent pas le FOSDEM, c'est le grand meeting entre guillemets européen qui se passe à Bruxelles, des développeurs et admins. Et il y a pas mal de choses autour, y compris des slots jeux vidéo VR, etc. Donc, en tout cas, dans mon cas, il y aura un choix à faire entre Blender ou Godot. J'ai perdu le micro. Voilà, il est là. On va essayer de toujours poser les questions dans le micro, parce qu'il y a des Français qui nous regardent peut-être. Alors, c'est pas en live, je crois, dans le salon, mais c'est mis en ligne peu de temps après. Déjà, on va essayer d'en faire une là où c'est proposé. Mais après, je pense, si on veut que ça soit, que les gens puissent participer de manière régulière, ça serait bien qu'on arrive à faire ce Blender Day tournant géographiquement. Ça permet aux gens de découvrir les autres communautés un peu plus, quand il y en a, les Blender User Group, et d'éviter qu'on ait tous à aller à Paris une fois par an. Déjà qu'on va tous à Amsterdam une fois par an. Mais ce qui est important, c'est de déjà lancer le mouvement. Mais c'est juste pour dire, ça, ça marche si au premier Blender Day, on arrive à trouver des gens qui sont prêts à accueillir le suivant. parce que sinon, ça va toujours être les mêmes qui vont se proposer. Mais c'est un truc à garder en tête si on veut que ça tourne et que ça puisse marcher. Justement, la question que je me posais, c'était pour diffuser un peu l'événement, pour le faire connaître, etc. Qu'est-ce que c'était prévu en fait ? Une mailing list, quelque chose comme ça ? Donc, on attendait la validation de la communauté. Bon, ensuite, on va communiquer sur tous les canaux, je dirais, classiques, que ce soit les Blender Nation, tous les canaux classiques Blender. On va solliciter aussi Pablo pour qu'il en parle. Rapidement, on va créer une page avec toutes les informations. En fait, ce qui nous a donné envie de créer ce Blender Day, c'est que nous sommes allés à Londres. C'était super sympa. Ça a permis à la communauté de se réunir. On a dit, pourquoi ne pas le faire en France ? Et le faire à Paris, c'est compliqué à organiser pour plusieurs centaines de personnes. On a dit, pourquoi on ne le ferait pas ? Et donc, communiquer à l'issue, si tout le monde y trouve un intérêt, à partir de là, on créera une page et puis on va essayer de diffuser les informations très tôt parce que février, c'est à la fois loin et très très près en termes d'organisation. Moi, j'avais une question comme ça. Tu mentionnais Pablo, qui est un peu l'ambassadeur, la tête qu'il représente. Moi, j'avais une question aussi par rapport à vous. On parlait des... Tu avais fait la question qui faisait partie d'un user group général. Il y avait des mains qui s'étaient élevées et après, anglais et français. Après, les mains se sont baissées. On est quand même encore beaucoup à prendre nos news et notre communauté du point de vue anglophone quand même. Juste savoir un petit peu, est-ce que vous avez des Pablo français ou des gens que vous voyez, des pôles français ? Il m'a dit là, d'aller juste maintenant à l'oreille qu'il va commencer un channel YouTube ? Internet était moins. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui manque ? Qui manquerait ? On a... Je reprends Nathan pour d'autres choses, mais est-ce que c'est quelque chose qui serait important d'avoir, pour vous, d'avoir des news francophones régulièrement ? Ou finalement, il y a suffisamment de news anglaises ? Ou est-ce que spécifiquement du marché français, de l'industrie, il y a des choses comme ça, des news ? De quel studio a switché ? Quel studio a fait un truc ? A sorti des choses ? À la limite, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui donne des news pour la scène française, par exemple. Après, dans Blender en général, il y a déjà Pablo qui fait ça. Souvent, quelques sites français traduisent derrière les choses. De ce côté-là, il n'y a pas besoin d'ambassadeurs français pour Blender qui va donc du coup juste représenter Blender en France. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement soit une personne, soit une communauté qui va donc dire en France, il y a tel studio qui a ouvert, qui a fait tel film avec ça, tel pub qui a été fait avec Blender qui va du coup donner des news vraiment de la France en fait. Là, il pourrait effectivement y avoir un besoin parce qu'on a toujours du mal en fait à voir qu'est-ce qu'il y a en France, qui utilise Blender, dans quel domaine. Des fois, on est surpris, on apprend que ah, telle chose a été faite avec Blender, on se dit pourtant, j'étais pas au courant. Et c'est dommage parce que derrière, ça donne un peu de l'eau à nos moulins pour essayer de convaincre les gens. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que ça peut être résolu par un user group tout simplement aussi, tout simplement. Ou une newsletter française, etc. Après, il y a déjà plus ou moins des choses qui existent. Je sais que sur Blender Community, il y a quelqu'un qui lève la main là-bas derrière, si tu peux faire passer le micro. Je sais que sur Blender Community, c'est le site qui héberge Blender Today, qui héberge Right Click Select, etc. Il y a quelque chose, il y a un truc qui s'appelle Blender Actu, qui reprend des news francophones. Je ne sais pas si c'est des traductions, si c'est des... etc. J'y passe assez peu souvent. Mais voilà. Du coup, je te laisse la parole. c'est pour poser la question sur Blender Chat, parce qu'il existe. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de users ici. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de channels aussi français sur le Blender Chat. Donc, est-ce que ce n'est pas une possibilité de discuter là-dessus, d'avoir des news ? Merci. Oui. Oui, c'est tout à fait une idée. Après, après le problème, enfin, ce n'est pas le problème, c'est toujours... C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de sources d'informations. Et après, si Blender Chat devient l'officiel, je ne sais pas toi si tu as particulièrement... Blender Chat est devenu le canal officiel de chat pour Blender, puisqu'on a plus ou moins abandonné IRC. donc maintenant, les développeurs ou les utilisateurs peuvent communiquer sur Blender Chat pour le live chat. Donc, on va faire un chat en francophone cet après-midi. Moi, j'aimerais, par rapport à tout ça, qu'on ne réinvente pas la roue. Je crois qu'une des spécialités françaises, c'est de créer des groupes, de groupes, de groupes. Et en fait, il y a un travail qui a été fait. Il est dans Blender Community. Et déjà, je crois que le premier effort, ce serait de le faire vivre. Donc, il y a un endroit qui a été, il y a un effort qui a été fait. Il y a un endroit qui est celui de la communauté Blender. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à le faire vivre et de poster les news et ce qui se passe dans cet endroit qui existe et qui est le premier endroit où on va trouver les informations en allant sur Blender.org. Je pense que là, j'ai l'impression qu'on parle de deux choses différentes en même temps ou alors c'est moi qui comprends. C'est-à-dire qu'il y aurait le chat, à mon avis, c'est un outil interne pour se passer des news entre nous. Mais on a parlé aussi de la visibilité vers l'extérieur de dire, montrer, regardez, il y a ça qui se fait sur Blender. Donc mettons, imaginons un studio, un petit studio Disney qui se pose la question de faire son prochain long métrage avec Blender. Il se dit, tiens, je vais chercher des infos sur Blender. Il ne va jamais finir sur le chat. Allez chercher. Donc je pense qu'il y a deux publics visés. Il y a nous, la communauté, comment on communique entre nous. Et là, en effet, visiblement, il y a déjà les outils. Mais c'est aussi, est-ce qu'on fait une visibilité externe comme, pour que les gens nous trouvent facilement un canal de communication officiel, entre guillemets, visible de l'extérieur et qui fasse un peu la promotion en français de Blender. Mais je ne sais pas, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait les outils aujourd'hui. Je pense qu'on a le même problème au niveau de la langue, finalement, parce que nous, on va tous s'en aller lire en anglais et on s'en fout d'aller lire en anglais et on écrit même des docs en anglais, etc. Donc en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est pour ceux qui voudraient commencer, moi je pense aux jeunes, etc., quand ils vont aller sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, ils ne vont pas forcément taper les mots-clés en anglais et donc ils ne vont pas forcément trouver d'informations alors qu'en fait, elle est là. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'en effet, avoir quelque chose en français serait utile pour amener des gens qui n'ont pas cette habitude de changer, de switcher de langue en fait, parce qu'ils savent que la communauté est majoritairement dans une langue spécifique. Tu as posé la question d'un ambassadeur francophone autour de Blender. Je pense qu'une figure publique comme ça, c'est toujours utile justement pour que les gens aient un point de référence. C'est une personne à laquelle Pablo, je pense que c'est le gars qu'énormément de gens vont solliciter en premier dès qu'ils ont un studio qui veut se poser sur Blender ou autre et qui va rediriger les gens. Et ça, on le voit au niveau de Godot, c'est très utile quand il y a une école, une université qui cherche à contacter des gens ou autre. En général, elle commence par la figure publique, l'email le plus simple à envoyer, le formulaire de contact, ce genre de choses. Et il y a aussi beaucoup de gens, de professionnels qui ont besoin d'une personne en contact, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément aller chercher l'information par eux-mêmes via Google et tester. Soit ils ont quelqu'un de proche dans les écoles, c'est ce que j'entendais au niveau de la communauté belge, ça passe beaucoup par quelqu'un qui dit, un prof dans l'école qui dit, moi je suis utilisateur de Blender, ce logiciel est super, regardez, je peux enseigner ça et à partir de là, ils peuvent accepter les cours. C'est comme ça que Godot, notamment, s'est retrouvé dans une école allemande de jeux vidéo en premier semestre. Sinon, ce ne serait pas du tout le cas puisque le standard de l'industrie, c'est les logiciels qui sont enseignés aujourd'hui, c'est Unity, Unreal. Donc, pour moi, c'est toujours utile. Le truc, c'est qu'il faut que la personne sorte d'elle-même. Pablo, c'est venu naturellement au fil des années, il avait fait quelques vidéos au niveau des films, des open movies il y a déjà 6-7 ans et voilà, c'est, s'il faut déjà un vidéaste, quelqu'un qui a déjà une visibilité ou qui a envie de le faire aussi, d'être figure publique parce que c'est, ça demande, de faire, c'est une personne qui va faire de la communication. Donc, on a un vidéaste dans la salle, je ne sais pas, je pense qu'il y en a peut-être d'autres et après, c'est à ces gens-là de voir si quelqu'un a envie de faire ce travail-là. Mais pour moi, c'est toujours utile, toujours utile pour faire connaître le logiciel, pour le diffuser et le diffuser en l'occurrence auprès de personnes qui ne vont pas forcément parler anglais ou qui vont préférer le français parce qu'ils vivent en France parce qu'ils ont une équipe en français. Godot, il y a un gros travail de traduction en français et ça a aidé, il y a beaucoup de demandes de contenu en français, de contenu de formation et ainsi de suite et il y a encore beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ne parlent pas forcément très bien anglais. Du coup, est-ce qu'il y a des gens ici qui font des tutos ou des vidéos effectivement sur YouTube sur Blender ? Bon, ok. Si ? Il y a ton voisin qui a levé la main donc je suis curé de savoir prendre la parole. Salut, du coup j'en profite pour faire coucou à ma communauté Blender. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sociamix. Je fais des tutos depuis un petit moment avant j'avais un autre nom et du coup je viens de lancer une série sur Blender 2.8 pour apprendre des bases pour modéliser une guitare de A à Z et du coup je n'ai pas encore fini on me demande souvent la suite. Je n'ai pas trop le temps de le faire mais voilà pour l'instant je crois qu'il y a 6, 6 heures ou 7 heures de cours pour vraiment débuter avec Blender. Donc voilà. Sociamix S-O-C-I-A-M-I-X Oula, j'ai commencé en 2011-2012 et j'ai changé de nom entre temps et je fais du Blender du Unity des fois des trucs de maths beaucoup de dessins en ce moment surtout des lives et donc voilà. Ouais je crois qu'il y a Mathieu qui lève la main il y a Cédric qui veut prendre la parole aussi. Je me posais la question en fait sur le si on voulait une espèce de vitrine francophone puisqu'on parlait là de il disait il faut que ça sorte de soi-même si on veut une vitrine aussi il y a déjà eu il y a plusieurs forums francophones qui vivent plus ou moins il y a des vagues mais en fait je me posais la question est-ce qu'on pourrait pas juste discuter avec Blender Nation qui a déjà une visibilité énorme est-ce que ça serait techniquement faisable qu'il y ait une des sous-sections de Blender Nation genre la Nation Blender et qu'on puisse filtrer les contenus par langue et comme ça on profiterait mais il faut déjà lui demander parce que ça se trouve je parle dans le vide voilà avec des sillons on met Bruxelles en bouteille comme ça je ne fais pas mon petit chauvin mais je me dis que ça permettrait de profiter comme tu disais je ne sais plus qui de ne pas réinventer les choses qui existent déjà de profiter de la notoriété de Blender Nation et d'éviter de lancer un truc où il va falloir un boulot énorme avant que ça devienne visible que les news francophones sont à cet endroit là donc peut-être qu'on peut attraper Barth et en discuter avec lui c'est une bonne idée je discutais avec lui aussi puis il me disait son intention aussi d'avoir plus de contenu journalistique et donc plus ciblé et par rapport à justement un marché francophone d'avoir des contenus aussi spécialisés pour ça n'a pas seulement des news génériques dont on pourrait retrouver les news en anglais mais aussi d'avoir des choses spécifiquement pour la France ou pour les studios qui ont des news à donner bonjour moi je voulais juste parler il y a une problématique qu'on a dans les studios je ne peux pas parler au nom de tous les studios mais c'est une disponibilité de temps pour pouvoir créer du contenu et le partager je pense qu'on est plusieurs à vouloir le faire déjà même de préparer une conférence ça peut être compliqué parce qu'on a la tête dans le guidon tout le temps nous on a lancé un blog qui s'appelle la cuisine et qui comme son nom l'indique est en anglais en fait parce que c'est un choix à un moment donné de dire bon si on partage des choses si je ne le partage que aux français c'est dommage aussi alors peut-être qu'il faut que je fasse l'effort de faire une traduction française de nos articles ou l'inverse d'écrire en français une traduction anglaise mais c'est vrai que c'est une question de disponibilité de temps notamment pour ceux qui travaillent dans les studios qui sont souvent complètement débordés de trucs à faire donc je ne sais pas comment résoudre ça mais c'est un exemple parmi d'autres pour les gens qui veulent créer du contenu sur Blender en français je pense que la communauté Blender aujourd'hui est tellement grande et a tellement de potentiel et pas que en France mais on parlait de la francophonie il faut penser aussi aux pays d'Afrique qui se développent très vite le français a toutes les chances de passer en troisième langue mondiale devant l'espagnol et à mon avis il y a énormément de gens qui vont avoir besoin de contenu en français il y a aussi énormément de formateurs professionnels de figures publiques de gens qui sont très implantés en anglais donc il n'y a pas forcément besoin d'ajouter des informations là-dessus à moins que vous soyez dans un secteur particulier ou autre sinon il y a déjà de très bons formateurs il y a des tas de blogs il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on peut lire en fait et je pense que quelqu'un qui souhaite vraiment faire quelque chose même professionnel à temps plein sur Blender en français aurait toutes les chances de réussir là-dessus il ne faut pas énormément de gens parce que quand j'avais à peu près 10 000 subs YouTube j'ai fait mon premier Kickstarter et j'ai pu en vivre modestement voilà m'élever 10 000 euros assez facilement pour Krita qui était un logiciel de niche c'était sur la version 2.8 2.9 et puis depuis petit à petit Godot n'a pas une communauté énorme mais on arrive à faire des Kickstarter je veux dire en 3 semaines on lève 35 000 36 000 euros quasiment tout seul enfin voilà juste en faisant des vidéos sur YouTube 80 000 subscribers c'est une petite chaîne à l'échelle de YouTube et étant donné qu'il y a beaucoup de professionnels sur Blender des gens qui gagnent leur vie etc vous pouvez envisager de faire une boîte de formation en français il y a sans doute du travail à faire là-dessus oui bah écoute Nathan je te rejoins totalement là-dessus moi j'ai une boîte de formation en ligne sur Blender et Maya et le problème que j'ai avec tous mes étudiants c'est que c'est très bien il y a plein de contenu mais moi je ne comprends rien je ne parle pas anglais donc on ne se rend pas forcément compte nous dans la communauté Blender où comme on va tout le temps chercher du contenu à droite ailleurs on a l'impression que parler anglais c'est simple mais en fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais et qui cherchent à faire la 3D sinon il faut monter une boîte qui donne des cours d'anglais je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce thème sinon j'avais une autre question on parlait des studios et je me souviens que l'année passée on parlait toujours un petit peu du marché des difficultés enfin ou pas de retrouver des gens des nouvelles personnes si vous avez augmenté votre studio la question c'est un petit peu avec la 2.8 avec toute cette visibilité qu'il y a eu quand même cette année est-ce que vous avez constaté des changements déjà peut-être d'attitude des gens ou est-ce que par rapport à vos clients est-ce que la vision de Blender qu'il y a eu il y a eu des changements avec cette dernière année donc il y a deux mains qui se lèvent oui il y a eu pas mal de changements enfin beaucoup de gens enfin j'avais notamment mon associé peut-être tu dis juste le nom de ton studio Jelly Fox on est à Nantes on s'est créé l'année dernière donc dans le jeu vidéo et aussi de la VR et du coup mon associé au début il ne connaissait pas Blender donc je lui disais si on va aller sur Blender de toute façon t'as pas le choix lui il s'était fait des vidéos de Maya il commençait à apprendre à 3D il trouvait ça bien après je l'ai mis sur Blender 2.79 il a fait aïe et après il a vu la 2.8 il a fait oh c'est joli tout ça et tous les petits désagréments qu'il pouvait avoir se sont très vite envolés et après il me disait mais t'as vu en fait c'est vachement bien oui merci je le fais et ça sur pas mal d'étudiants au final aussi qui quittent trop des Smax pour Blender parce qu'ils arrivent à faire leur chose plus vite avec une meilleure interface et du coup les écoles l'adoptent aussi plus facilement donc bon beaucoup de changements ça peut pas pareil c'est à dire que nous on forme à Blender depuis 15 ans on est studio et centre de formation en fait et c'est vrai que les jeunes qui arrivent là il y a quelques années c'était soit des libristes et donc ils venaient chez nous parce qu'on faisait ça et qu'ils trouvaient pas ailleurs ou alors il fallait s'expliquer un petit peu souvent il fallait montrer 2-3 exemples aux parents pour montrer que c'était quand même sérieux il fallait se battre et c'est vrai que là cette année on a quand même vu le changement c'est à dire qu'on n'a pas eu à expliquer aux jeunes tu vas faire du Blender tu vas faire du Godot et tu vas faire du Python parce que le Python ça marche de ouf le Godot c'est en train de percer et Blender ça a déjà percé donc en fait n'hésite pas juste à mentionner le nom de ta structure Active Design parfait il y avait une question en haut ouais moi c'est juste pour ajouter un petit truc là dessus je bosse j'ai bossé jusqu'à il n'y a pas si longtemps en habillage télé beaucoup et Canal Plus entre autres et pareil ils avaient besoin de temps en temps de petites 3D ils faisaient souvent faire ça sous ces 4D ils avaient une licence qui traînait dans un coin et j'ai essayé d'amener un peu Blender on m'a un peu pris pour un taré un petit moment avec la 2.7 personne ne comprenait je cliquais droit ça rendait tout le monde complètement ouf et c'est vrai que quand ils ont vu arriver la 2.8 que j'ai montré un peu des démos et tout j'ai essayé de faire de la promo et ben depuis il y en a pas mal que j'ai entendu qui s'y essayer et c'est beaucoup mieux vu et on m'appelle de temps en temps quand ils ont des petites 3D à faire ils m'appellent du coup pour les faire sous Blender au lieu de passer sous ces 4D qui est un petit peu un bordel dans des boîtes à mettre en place donc voilà donc moi je bosse chez Ubisoft Animation Studio donc ça fait à peine un an que je suis là-bas et avant j'ai fait d'autres studios dans lesquels je voyais personne bosser sous Blender parce que c'était un peu tabou on va pas se mentir et petit à petit ces dernières années en fait j'ai reçu des modeling de gens qui bossaient sous Blender qui nous envoyaient des FBX nous on voyait pas la différence et petit à petit on se rendait compte que ah oui tiens tu bosses sur Blender ah tiens toi aussi et là maintenant c'est devenu quelque chose où même les seniors qui ont leurs vieilles habitudes de guerrier commencent à passer sous Blender donc là je pense qu'il y a vraiment un shift qui est en train de se faire qui est un peu sous le manteau et depuis la 2.8 donc depuis un an un an et demi maintenant c'est à visage découvert les alcooliques à nous oui moi aussi je vais aller dans ce sens là ça fait 6 ans qu'on utilise Blender nous en production dans plusieurs studios mais l'effet spécial aujourd'hui et ça fait 6 ans qu'on va dans les festivals à Annecy ou dans les salons pro comme les rencontres animation formation à Angoulême qui sont un truc vraiment tout petit mais où il y a tous les patrons de boîte qui se retrouvent et effectivement on est passé d'il y a 5 ans 6 ans à vous êtes des fous à ça commence à être innovant et ensuite ah bah en fait on peut l'utiliser vraiment en production et ça c'est c'est quelque chose qu'on ressent effectivement depuis 2 ans il y a ce que moi j'appelle un turning point finalement un switch qui se passe à ce moment là moi en tant que prof alors je ne suis pas prof de 3D je donne les cours à ATI et à Montpellier 3 sur d'autres thématiques mais j'ai de plus en plus d'étudiants qui arrivent dans la 3D parce que les 10 dernières années ils ont eu accès beaucoup plus facilement à Blender et à du contenu à des tutos etc ils se sont auto-formés sur Blender avant d'arriver à des études supérieures et on sent vraiment qu'il y a une présence très forte maintenant de Blender dans ses cours et ça c'est assez chouette et quant aux évolutions dans les studios effectivement il y a de plus en plus de studios qui l'utilisent ça amène d'autres questions et d'autres problématiques de toute façon sur l'échelle de travail sur un certain nombre de problématiques studios qui sont vraiment particulières quant à l'embauche c'est toujours plus ou moins facile plus ou moins compliqué surtout quand on n'est pas à Paris pour le coup on est plusieurs studios du sud de la France ici et c'est souvent plus compliqué de trouver déjà du monde de façon générale et encore plus sur Blender de façon particulière ceci dit si vous voulez passer un peu de temps dans le sud il y a les studios à Arles comme tu ne nous as pas vu ou à Montpellier comme l'effet spécial et ça nous arrive n'hésitez pas à nous envoyer vos CV de toute façon parce que dès qu'on a des projets on recontacte les gens qui nous ont écrit donc voilà n'hésitez pas je passe un petit mot comme ça si vous voulez passer un peu de temps au soleil quoi en gros merci beaucoup pour la course du microphone désolé de te faire courir salut donc moi je travaille chez Ubisoft je suis dans un département on fait des prototypes donc on s'appelle le Strategic Innovation Lab et oui j'ai bassiné pas mal de gens avec Blender je pense comme beaucoup d'entre vous et juste pour dire que oui dans l'industrie actuellement c'est vraiment on parle énormément de Blender dans le monde pro et moi ce qui me fait plaisir c'est de voir le smile sur la tête d'un artiste 3D qui voit des features qui pour nous nous paraissent des choses assez simples qu'on utilise tous les jours je pense à par exemple loop tool ou ce genre de petit tool et ça fait vraiment plaisir de voir que c'est en train de démarrer maintenant et qu'il y a des studios qui sont en train de proposer ça à leurs artistes comme nouveaux outils en plus des autres parce que c'est une transition à faire et voilà je pense que c'est assez cool et je pense qu'on a tous le devoir en tant que long time Blender user ou pas je ne sais pas depuis combien de temps vous utilisez Blender mais de continuer à évangéliser un petit peu ce soft et montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles aussi je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde pro qui ne savent pas que Blender fait autant de choses le VSE par exemple c'est un truc beaucoup de gens le connaissent ou le fait qu'on puisse avant on pouvait faire des jeux il n'y avait pas beaucoup de gens non plus du moins dans les personnes plus dans le film d'animation ou dans le jeu qui savaient qu'on pouvait au moins prototyper facilement sur Blender à l'époque et je pense que c'est assez cool de voir tout ça et puis je pense que ça va aller de mieux en mieux non je n'ai pas de questions je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent vas-y bonjour je travaille en Suisse avec mes deux collègues qui sont à côté on fait des boulots assez divers de la 3D jusqu'au compo mais la grande question qu'on se pose parce qu'on est plutôt dans une structure où des fois on doit embaucher c'est trouver des artistes pourquoi on est complètement novice on ne sait pas où on va trouver des gens qui font du Blender et puis la question pardon il y en a plein oui là vous êtes là mais c'est la première fois qu'on vient on est tout nouveau là-dedans et puis savoir aussi s'il y a des écoles qui commencent à former à Blender en fait est-ce que enfin donc des petites structures mais des grandes écoles du style Superfocom ou des gens comme ça ça arrive ouais alors il y a Mathieu là-haut il y a Cédric en bas Pierre Armand Mathieu donc tu nous as pas vu production moi j'ai été 13 ans enseignant à Superfocom puis à Mopin et maintenant à l'école des Nouvelles Images à Avignon je m'en occupe beaucoup moins j'ai ma société à faire tourner un petit peu mais par contre on a réussi avec mes associés à caler un peu le pied dans la porte de ces écoles et à donner des cours de temps en temps mon associé Thomas donne des cours de modeling à l'école de nouvelles images sur Blender et petit à petit on va avancer un petit peu sur du modeling du ring etc donc il y a quelques écoles comme ça on en parlait aussi que ce soit à Rennes ou en Alsace me semble-t-il il y a des écoles qui forment à Blender après il y a l'université Paris 8 quand même l'ATI Paris 8 il y a Montpellier 3 qui forment sur Blender nous en général quand on veut recruter des gens on sait qu'on va que ce soit en modeling modeling animation modeling c'est assez facile enfin c'est des jobs qui sont assez faciles à former en interne les réflexes d'animation par rapport à un Maya sont assez identiques mine de rien il y a quelques spécificités mais honnêtement on a formé des gens qui en deux semaines étaient assez efficaces sur l'anime en modeling c'est pareil ils retrouvent à peu près tous leurs outils et une fois qu'ils se sont habitués au clic droit ou au machin ou qu'ils l'ont inversé ils se démerdent il y a quelques écoles qui commencent à former là où on a des soucis nous effectivement et c'est parce que c'est encore les balbutiements c'est sur les postes un peu techniques que ce soit du rig un peu sérieux et tiens c'est quelque chose et et des tidis quoi ça c'est vraiment les deux les deux postes sur lesquels effectivement on a encore des soucis et les écoles moi je n'ai pas trouvé d'école qui formaient vraiment des gens à Parathé livre peut-être qui formaient des gens compétents là-dessus du coup ça me soulève une question de savoir si entre les différents studios vous échangez des noms enfin s'il y a des comment vous arrivez à recruter pour le moment parce que voilà il y a certains c'est des noms mais c'est secret vous les gardez pour vous c'est ça non voilà est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine là dans le domaine des des freelance ou intermittent du spectacle est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour essayer de sortir des il y a toujours quelque chose à faire bien évidemment pour faciliter les recrutements nous on le vit en plus au quotidien avec Flavio c'est qu'on est dans le sud que les gens ne papillonnent pas et quand ils viennent dans le sud c'est par choix et qu'ils veulent y rester et recruter des gens sur Blender sur des missions courtes pour nous c'est juste très dur enfin mission courte mission courte une semaine ou deux les gens sont contents ils viennent au soleil c'est nickel etc les missions courtes de 3-4 mois ça c'est les plus durs après sur les gens on a réussi à faire venir quand même Manu qui est là pour pas 3-4 mois mais pour quelques années je suppose que ça a été vraiment pour la vie voilà donc pour la vie on arrive à avoir des gens pour 2 semaines on arrive à avoir des gens et pour 3-4 mois c'est un peu la misère donc il y a forcément toujours quelque chose à faire bien sûr après on se connait quand même dans les studios on se connait tous assez bien le monde des studios est déjà petit alors le monde des studios qui utilisent Blender c'est encore plus petit donc c'est assez facile effectivement on se connait tous et on échange c'est plus du bouche à oreille qu'autre chose il n'y a pas de truc officiel ou tiens tel artiste est libre allez-y c'est plutôt des coups de fil à un ami est-ce que tu as des gens qui vont je sais que tu finis l'anime de tel truc est-ce que c'est jouable ça se passe comme ça je sais que tu as des gens C'est parti !